Pour des passionnés que nous sommes, se promener en collection, observer les plantes et leur évolution est un véritable plaisir. Il est évident, comme ces images d'hiver moins lumineuses partent en couvert, les plantes étant au repos, peu d'évolution se produisent. Il nous faut simplement surveiller et observer les plantes et leur santé. C'est très souvent en hiver que nous avons des problèmes, surtout dans notre région, il y a trop d'humidité dans l'air. En hiver, c'est recommandé d'assécher l'atmosphère et surtout ne pas arroser, même si les plantes se rétractent de sécheresse. Mais dès qu'arrive la belle saison, c'est un véritable enchantement d'observer ces floraisons. Ce disco cactus, Arainae spinus, illumine les nuits par sa floraison nocturne et son parfum très délicat. Avec les mêmes données, floraison nocturne et parfumée, ce disco cactus cristallophilus, par sa floraison, nous fait penser à un volcan en éruption. Cette profusion de fleurs est naturelle sur des plantes en bonne santé et cultivée en pot, en respectant les périodes de sécheresse en hiver et les arrosages à la belle saison. La culture en pot est la plus facile. Elle est recommandée pour la plupart des espèces. Pour les raisons de serre associative, j'avais multiplié les étages de ma serre avec la culture en suspension, mais l'ensemble est peu esthétique. Avec l'évolution de notre serre associative montrée sur les films précédents, je reviens pour ma collection en culture sur tablette et sans pot et sur un seul étage. Même si cette culture est plus difficile. Et là, tout au long de l'année, il y a eu des réactions sur certaines plantes et je vous les montre. Ce Matucana calienta doit fleurir au sommet de la plante. Elle développe une floraison latérale. Cette floraison latérale est au sommet, c'est reproduit plusieurs fois pendant l'été. Ce phénomène se produit même sur des plantes cultivées en pot, comme ce Demnosa erythrocephala. Normalement, la floraison est au sommet. Il y a là aussi une floraison latérale. Cette particularité est bien plus fréquente lorsque les racines des plantes ne rencontrent pas l'obstacle des peaux. Avec le repiquage sur tablette, elle est devenue surprenante sur les discocactus aux floraisons centrales, qui ont développé des floraisons latérales sur céphalions. Avec ces discocactus aux hybrides, la floraison s'est même développée sur des aréoles orcéphalions. Cette particularité peut facilement se concevoir sur des plantes hybrides, l'hybridation bouleversant souvent le fonctionnement des plantes. Ma surprise fut de voir ces discocactus boliviensis, eux, plantes type, développer des floraisons sur les aréoles loin du céphalion. Les discocactus développent leurs céphalions pour protéger leurs floraisons et leurs fruits. Sur cette image, le discocactus de gauche a une floraison normale au sommet du céphalion. Sur cette même image, le discocactus de droite a une fleur à la base de la plante. Et celle-ci est très différente des fleurs de discocactus. Ce discocactus vient de développer son jeune céphalion en me donnant sa première fleur, celle-ci desséchée. Cette fleur, très différente des fleurs de discocactus, à la base de la plante mentrigue, elle a tenu deux jours. Je l'ai fécondée, il n'y a pas eu de fruits. Au bout de deux jours, cette fleur s'effanait. Elle était très différente des fleurs de discocactus. Et pour cause, ce discocactus, en jeune semis, a été greffé sur Serreus jamacarus. Mais il s'est passé cette particularité que j'observe pour la première fois la floraison d'un porte-greffe. Même si celui-ci est enterré dans le sol. En général, lorsque les porte-greffes ont un excédent de puissance, par rapport aux greffons, ils produisent des rejets. Autre remarque, les Serreus jamacarus ne fleurissent que sur des vieux sujets. Là, ce n'est pas le cas. Je terminerai ces observations en vous donnant, je pense, la raison de toutes ces petites particularités. Ma collection était cultivée en plein temps pot. Je les ai repiquées sur des tablettes. Et cela a provoqué une très belle floraison. Musique 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 Sous-titrage FR ?